Qu'est-ce qui pousse des gens à se marier ? Les raisons sont très variées, on peut regarder autour de nous, on trouve des exemples à peu près dans tous les domaines. Il y a des gens qui sont contents d'être ensemble, il y a des couples qui sont unis par une ambition commune, il y a des couples qui reposent sur le confort matériel, sur l'aspect économique de l'entraide que peut représenter le mariage. Il y a des personnes qui ont de la joie à être ensemble, et on peut même trouver des gens qui s'aiment. On peut espérer que ce sont les plus nombreux. Mais même si on s'aime, on n'a pas besoin d'aller à l'église pour se marier. L'histoire le montre depuis des millénaires, des jeunes gens qui s'aiment peuvent aller voir le patriarche, le chef de clan, quelques figures d'autorité pour valider leur union. Pourquoi envisager un sacrement de mariage ? Les couples unis par le sacrement du mariage reconnaissent que leur histoire d'amour n'est pas d'abord la leur, que c'est d'abord un projet de Dieu, un projet de fécondité proposé par Dieu aux époux. Les couples unis par le sacrement du mariage témoignent d'abord de l'amour de Dieu. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La dimension surnaturelle du sacrement du mariage est si importante qu'on peut même dire que ce n'est pas tellement les époux qui se donnent le sacrement du mariage, mais qu'ils sont eux-mêmes le sacrement de l'amour. On mesure la beauté et la grandeur de cette alliance et son importance pour la vie de l'église comme pour l'évangélisation. Et c'est alors que nous recevons un évangile où il est question du divorce. Où des hommes interrogent Jésus et lui disent « Mais dans la loi, il y a quand même bien une possibilité de répudier son épouse. » Et on fait allusion au Deutéronome où on dit qu'effectivement, quand un homme est fatigué de sa femme, il peut la renvoyer. La discussion en elle-même est intéressante au-delà même de ces conclusions que nous connaissons. Parce que finalement, il y a beaucoup de questions difficiles en théologie, il y a beaucoup de choses délicates à interpréter dans l'évangile. Mais là, sur l'indissolubilité du mariage, on a les paroles même du Seigneur Jésus, c'est assez limpide. Mais le fait de poser la question, le fait de cette discussion est intéressante. Jésus parle de dureté de cœur. C'est-à-dire que la loi ici est là pour limiter les dégâts. Avant d'être une permission, c'est une limitation. Une tentative de contrôler les débordements liés aux infidélités des hommes. Et dans le cas présent, il faut sauvegarder la dignité de la femme qui a été répudiée. Mais il n'y a aucune légitimité au divorce dans la loi de Moïse. Ce débat nous montre qu'il ne s'agit pas d'interpréter la loi en fonction de ce qu'on est capable d'en vivre ou de ce qu'on désire en vivre. La seule référence, c'est la volonté de Dieu. Elle seule est fiable. Or Dieu n'est pas l'auteur d'une morale insupportable, impossible à vivre ou contre nature. Il veut notre bonheur. Et il est même le seul qui puisse le réaliser. Donc on ne peut pas aborder les lois de l'Église d'une manière générale à partir de nos propres duretés de cœur. Si Dieu nous le demande, c'est que Dieu nous le donne. Si Dieu nous invite, c'est qu'il le réalise lui-même. Ensuite, certes, on peut avoir besoin de temps, on peut avoir besoin d'étapes, mais une chose est de reconnaître qu'on est dans une étape intermédiaire. Une autre est de prétendre s'installer dans un statut intermédiaire. Il n'y a qu'un seul repos, c'est dans le cœur de Dieu, c'est dans le parfait accomplissement de sa volonté sur nous-mêmes. Donc la complémentarité entre l'homme et la femme qui est inscrite dans la nature, aujourd'hui on voudrait même nier cette dimension-là, c'est d'abord un don du Créateur que l'on doit entendre comme un appel à la communion par le don réciproque que les époux se font l'un à l'autre, communion au sens d'être une image de la communion trinitaire. Et c'est pour ça que Jésus dit « à cause de cela », c'est-à-dire pour répondre à cet appel, tous deux ne feront plus qu'un. Ils ne sont plus deux, ils ne font plus qu'un. C'est l'aboutissement du projet de Dieu, de la spécificité du sacrement du mariage. Et Dieu s'investit lui-même personnellement dans la réalisation de cette unité conjugale, il est lui-même l'esprit d'amour, cette unité conjugale. C'est pourquoi il dit « ce que Dieu a uni » que l'homme ne le sépare pas. C'est ainsi que je disais tout à l'heure que le mariage n'est pas tant un sacrement que les époux se donnent que de considérer que les époux sont eux-mêmes le sacrement. Les époux unis dans le mariage constituent l'image la plus forte, la plus évocatrice de l'alliance entre Dieu et l'humanité, des noces entre le Christ et l'Église, de la fidélité indéfectible de Dieu envers l'humanité. Donc on ne peut pas envisager une rupture parce que Dieu ne remet jamais en cause son engagement envers les hommes. Cette semaine, demandons au Seigneur de renouveler les couples chrétiens dans la grâce de leur sacrement de mariage, qu'ils fassent d'eux des témoins de son amour, que parce qu'ils sont, parce qu'ils vivent, ils nous redisent le dessein magnifique que Dieu forme pour l'homme et pour la femme, pour le bonheur de l'homme et pour le bonheur de la femme. Demandons-lui que chaque foyer puisse mener une vie familiale conforme à la vérité de sa parole, que chaque foyer puisse vivre dans la joie que Dieu réserve à ses enfants. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada